Musique Compte, compte, légende, légende, je raconte, vous écoutez. Le rat et le chat Autrefois, le chat et le rat étaient amis. Ils lièrent leur amitié par le serment de sang pour que leur relation devinrent plus cordiales. Ils avaient une confiance mutuelle. Mais un jour, le rat s'aperçut que le chat mangeait ses petits. Celui-ci demanda alors à ses enfants. Qui vous détruit mes enfants ? Pourquoi êtes-vous chaque jour moins nombreux ? C'est le chat qui nous mange, répondirent-ils. Le rat fut terrifié en entendant ses paroles. Quelle tremperie reprit-il ? Le chat est mon frère de sang et il vient en cachette manger mes enfants. Que je l'aperçoive celui-là. Le rat, furieux, s'en alla trouver le chat et lui dit Faisons un pari pour savoir qui de nous deux est le plus rosé. De quelle façon, répondit le chat. Passons au milieu du feu, reprit le rat. Je veux bien, dit le chat. Allons-y. Qui passera le premier ? Dit le rat, enchanté de cette réponse. Toi-même parce que c'est toi qui l'as proposé, répondit le chat. D'accord, fais un bûcher, dit le rat. Le chat obéit, arrangea le bois à brûler de façon à former un piège. Le rat pénétra au milieu. Tiens-toi bien, mon ami, dit le chat. Est-ce que je peux allumer le feu ? Laisse-moi me mettre sur le côté, répondit le rat. Je vois que je vais mourir. Au lieu de se coucher, le rat se mit à creuser un trou. Le chat, prêt à enflammer le bois, cherchait à voir le rat. Puis-je mettre le feu maintenant ? demanda-t-il. Je me couche sur le côté, répondit le rat. Je sens que je vais mourir. Mais il continuait à creuser son trou. J'allume maintenant, répéta le chat. Laisse-moi me lever encore un peu, répondit le rat. Lorsque le trou fut creusé assez profondément au milieu du bûcher, le rat déclara, tu peux allumer le feu. Le chat alluma le bois qui se mit à flamber en espérant que le rat allait mourir brûlé. Mais le rat se précipita dans le trou qu'il avait creusé et la flamme ne put l'atteindre. Quand le feu fut éteint, le chat écarta les cendres pour voir le cadavre du rat. Il ne vit rien. Puis, le rat sortit sain et sauf de son trou en gambadant et lui dit, « À ton tour maintenant de passer au feu, tel qu'il était convenu entre nous. » Le chat se mit dans le trou qu'avait occupé le rat pendant que celui-ci apportait du bois et le disposait en forme de bûcher. « Faut-il mettre le feu ? » demanda le rat. Voulant faire comme le rat, le chat répondit, « Attends un peu que je me mette sur le côté parce que je sens que je vais mourir. » Il se mit sur le côté mais ne savait pas creuser un trou comme son ami. « Je mets le feu ! » dit le rat pour la deuxième fois. « Attends que je sois couché ! » répondit encore le chat. Puis, j'allume et demanda le rat une troisième fois. « Non, laisse-moi me lever ! » dit le chat pour faire comme le rat. Et il se leva. « J'allume ! » dit le rat pour la dernière fois. « Oui ! » lui répondit-on. Il alluma alors le bois qui se mit à flamber en espérant que le chat qui l'avait trempé serait brûlé et c'est ce qui arriva. Les chats, apprenant le traitement qu'avait fait subir le rat à leur ami, se mirent en colère. Ils se réunirent et jurèrent qu'ils mangeraient les rats partout où ils les rencontreraient parce que l'un d'eux avait fait mourir un chat par ruse. Et depuis ce jour, les chats ont fait le serment de manger les rats et les rats se cachent dans les trous pour se mettre à l'abri des chats. « Compte, compte, légende, légende, ce n'est pas moi qui suis le menteur, ce sont les ancêtres. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »